Yannine, 9h moins 20. Made in Mayenne, Pascal, c'est l'heure de notre rencontre avec une chef d'entreprise mayonnaise ce matin. Et ce matin, nous sommes avec Sandrine Poulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire avec votre mari du Cap Horn à Laval. En règle générale, vous commencez la journée à quelle heure et de quelle manière ? Alors à 7h30 avec les petits cafés pour les clients qui viennent nous voir. Ce qui est un petit rituel, on dirait. Il y a des personnes qui arrivent à 7h30, dès l'ouverture. Oui, j'ai quelques clients qui arrivent à 7h30. Ce qui veut dire que vous, vous la commencez quand même avant la journée alors. Oui, un petit peu avant, forcément. Il y a quelques mises en place à faire. Alors, le Cap Horn, un bar-brasserie bien connu dès Lavalois. Vous l'avez repris en 2011. J'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur cette reprise. Parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas dans ce secteur d'activité. Non, absolument. Je n'étais pas dans ce secteur d'activité. Mais depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, je m'étais préparée à un revirement, on va dire. Vous étiez dans quel secteur ? J'étais comptable. Ah oui, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. J'avais quand même le sens du contact, puisque je travaillais en cabinet comptable exclusivement. Donc, j'avais tout plein de clients. Donc, avec, je dirais, une relation assez poussée, même quelques fois un petit peu, on va dire, intime, familiale. Donc, j'avais l'envie, effectivement, de me tourner vers le commerce. L'hôtellerie-restauration, plus particulièrement, parce que mon mari a une formation en hôtellerie. On a eu une petite expérience, il y a fort longtemps, en ayant un petit restaurant. D'accord. Ce n'était pas du tout dans la région. Et alors, avant 2011, vous étiez quand même en Mayenne ? Je n'étais pas en... Je suis arrivée en Mayenne en 2008. D'accord. Voilà. Et auparavant, vous étiez à Caen ? J'habitais sur la région de Caen. D'accord. Donc, il y a eu vraiment un changement de vie. Une nouvelle aventure avec le Cap Horn, là. Une nouvelle aventure avec le Cap Horn. Et c'est vrai que le Cap Horn, c'est plus au sud que Caen ? Ah, complètement. Complètement. Alors, parlons quand même, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que le Cap Horn, c'est plutôt un bel emplacement à Laval. C'est en centre-ville, au bord de la Mayenne. Quand on reprend un établissement comme celui-ci, dans quel état d'esprit on peut être ? Alors, il y a une certaine sérénité, parce qu'on s'est préparé avec des formations, des choses comme ça. Mais en même temps, il y a aussi... On prend un gros établissement d'un coup, pour une première expérience dans un bar-brasserie. En même temps, c'est... Est-ce que je vais être à la hauteur ? En fait, voilà. Oui, donc un sacré défi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous deviez nous présenter votre établissement ? Alors, le Cap Horn, c'est un bel établissement de Laval. Il est situé, je pense, au meilleur endroit, puisqu'on est en bordure de Mayenne. On a la chance, quand on regarde dans la bonne direction, de voir tout le patrimoine historique. Ah oui, on voit le château, on voit le vieux château, le château neuf. Le vieux château neuf et le vieux château, effectivement. Donc, c'est un lieu où on peut se poser et admirer tous les atouts de Laval. En tout cas, l'été, il y a une terrasse qui est plutôt agréable. On a une belle terrasse, toujours au soleil, quel que soit le moment de la journée. Un lieu avec beaucoup de passages aussi ? Beaucoup de passages également, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous ? Ah, c'est un lieu de rendez-vous, exactement. Ça commence dès le matin au café, jusqu'en fin de service le soir, vers, on va dire, entre minuit et une heure et demie du matin. Il y a encore des lieux de rencontre, c'est encore un lieu de rencontre. Alors, vous avez repris l'établissement en 2011. On va bien sûr continuer à en parler de cet établissement. Peut-être des changements que vous y avez apportés. On en reparle dans une minute. Il est 8h43. Salut, c'est Mazarin, je suis ravi de vous présenter mon nouvel album. On avait le temps et il est arrivé. Le sang qui bouillait, de l'or brillait à nos pieds. Nous n'avions qu'à nous baisser. Il est fini. La longue distance ne nous font pas peur. On tient. Il s'appelle la croisée des chemins. En gardant le visage. Vous pourrez le découvrir tous les jours la semaine prochaine. Replacez au soleil. Ils m'aiment gagner en écoutant France Bleu Mayenne. C'est toi mon soleil sur la terre. France Bleu Mayenne donne la parole aux agriculteurs. Chaque jour, ils nous racontent leur parcours, leur travail, leur passion. Savez-vous qu'ici, vous êtes sur la capitale départementale de la pomme de terre ? La patate, c'est une institution à Châtillon. On est sur l'ère des producteurs de pommes de terre d'aujourd'hui. Ils sont une dizaine encore de Châtillon et aux alentours à exploiter ce frigo coopératif. Partez à la rencontre des agriculteurs mayonnais sur France Bleu Mayenne. Juste quelqu'un de bien. Mon opticienne Atoll est une professionnelle impliquée. Elle m'a aidée à trouver de très belles lunettes au juste prix. Proposer des lunettes de qualité tout en préservant le budget de mes clients, c'est important. Chez Atoll, le bien-voir doit être accessible à tous et la TVA est offerte sur toutes nos montures. J'ai bien dit TVA offerte sur toutes nos montures chez Atoll. Dispositif médical, offre jusqu'au 31 octobre selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. France Bleu, France Bleu Mayenne. Deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec Sandrine Poulain qui est à la tête, c'est la propriétaire avec votre mari, on ne l'oublie pas. On peut le saluer d'ailleurs, son prénom ? Gilles. Gilles, que l'on salue, qui est certainement à l'écoute. Je l'espère. Donc, propriétaire d'Icaporne à Laval. Barre brasserie. Alors, c'est vrai qu'on peut consommer comme ça à 8h45 un petit café. On peut venir aussi déjeuner le midi. On peut venir déjeuner le midi. Dîner le soir aussi. Dîner le soir. Tous les soirs d'ailleurs, du lundi au dimanche soir. L'esprit de la cuisine. L'esprit de la cuisine, c'est une cuisine de brasserie basique. On ne se lance pas dans des choses trop élaborées. Mais on revient à des choses simples. Avec des petites choses originales, parfois. Oui, aussi. On peut le constater sur votre page Facebook parce que vous communiquez beaucoup. Depuis que vous avez repris l'établissement, quel changement vous y avez apporté ? Alors, je pense que c'est plus sur notre personnalité puisqu'on a peut-être un accueil... Enfin, j'ai cette impression-là, moi, depuis que j'ai repris, un peu plus proche de nos clients. Le contact, donc. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le sens du contact, pour moi, c'est quelque chose qui est important et qui, finalement, est inné. On a ou on n'a pas. Made in Mayenne, c'est le rendez-vous des chefs d'entreprise sur France Bleu Mayenne. Est-ce que vous vous sentez chef d'entreprise ? Alors, je me sens chef d'entreprise, j'irais partagée, puisqu'on est deux. Mais je me sens plutôt, en même temps, à la tête d'une petite famille. D'accord. Oui, parce qu'il y a des salariés. Il y a des salariés, on a 11 salariés, donc c'est plus dans cet esprit-là que je travaille. Voilà. Et c'est vrai que les salariés sont importants pour ce type d'établissement, parce que c'est aussi eux qui vont fidéliser les clients. Bien sûr. Donc, on a besoin d'avoir une équipe qui soit déjà à notre image, celle du contact aisé avec les clients. Le sourire, c'est indéniable. Le sens de l'accueil. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'être disponible pour les clients, comme ça, toute la journée, des fois, on en a plein les bottes. Alors, on a aussi un roulement, parce qu'on a quand même une belle équipe, ce qui fait que l'équipe tourne toute la journée. Oui, sinon, oui, effectivement, on en a plein les bottes, comme on dit. C'est vrai qu'on est debout, on piétine, c'est fatigant. Les cafetiers, les brasseurs ont tendance à dire en ce moment que les bars sont quand même moins fréquentés qu'il y a quelques années. Est-ce que vous constatez ce changement de comportement ? Bien sûr, c'est une profession qui est en difficulté. Parce qu'il y a toute une réglementation, je dirais, sur l'alcoolisation, déjà. Donc, qui fait que... On a une certaine partie de la population qui a déserté ces lieux de rencontre. Et on consomme peut-être plus à la maison, alors ? Et on consomme plus à la maison, exactement. Quelque part, ça crée une désertification des lieux et un isolement un petit peu des personnes en même temps. Mais ceci dit, ça reste toujours un plaisir de venir, par exemple, au Caporne. Parce qu'au Caporne, on ne l'a pas dit, mais c'est un peu une invitation au voyage aussi. Ah, complètement. Ne serait-ce que la déco ? La déco. Bon, qui change un petit peu. Quelquefois, on enlève quelques bateaux. À 8h48, en règle générale, de quoi parlent vos clients ? Alors, nos clients parlent des actualités. Ils regardent les journaux ensemble. Je sais que j'ai un petit réseau, là, qui viennent se rencontrer au Caporne. Ce ne sont pas forcément des gens qui se connaissent dans leur vie de tous les jours. Mais ils se sont connus au Caporne. Et ils échangent au Caporne. Et ils échangent sur des sujets d'actualité, alors ? Ou alors, sinon, c'est ici des jours et ils n'ont pas envie d'échanger sur les actualités. C'est plutôt un petit peu les blagues. Voilà, ils ont envie de s'amuser. Est-ce qu'on parle de rugby, par exemple, en ce moment ? Ah, en ce moment, on parle de rugby, bien sûr. Bien sûr qu'on parle de rugby. Et puis, on en parle d'autant plus que nous sommes partenaires des rugbymen vétérans de l'équipe Lavaloise. Donc, nous passons tous les matchs. Oui, vous les diffusez. On les diffuse tous parce que ça fait partie des événements qu'il faut marquer aussi. Et puis, ça permet d'avoir aussi des clients ce jour-là qui viennent ensemble d'apprécier la victoire de la France. Par exemple. Donc, la finale sera certainement un moment où on aura un afflux de personnes qui voudront vivre quelque chose en commun. Merci Sandrine Poulain d'avoir été avec nous, je le rappelle, avec votre époux. Vous êtes donc la propriétaire du Cap Horn à Laval, bar Brasserie. Vous participez samedi 10 octobre à cette opération à le commerce de proximité, une économie au service de la communauté et de ses habitants. J'imagine qu'on peut aussi venir vous faire un petit coucou ce samedi 10 octobre. Je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue, merci. A Sandrine Poulain qu'on retrouve sur la page Facebook France Bleu Mayenne. Pascal, en photo ! Bien. Bienvenue, c'est parti.